Je venais de faire le point avec M. le ministre sur l'avancement de notre projet, au-delà de cette première réalisation. Et puis je voulais le remercier pour l'excellente coopération que nous avons avec ces équipes, les équipes du mystère, parce que la réussite d'un projet passe par une bonne gouvernance. Et je voulais le féliciter et le remercier pour la qualité de la gouvernance qui a été mise en place. Et puis le rassurer sur notre volonté de continuer à nous investir dans le pays, et à concrétiser et à finaliser les différents projets, et à nous implanter durablement avec un commun local, et également pouvoir montrer que la trilogie gagnante est effectivement gagnante. Je suis frappé par la qualité et l'avancement des travaux au Bénin, toute l'organisation qui a été mise en place, l'anticipation. Nous n'avons pas aujourd'hui constaté encore de difficultés logistiques, mais c'est parce qu'il y a un travail d'anticipation. Vous connaissez le contexte mondial d'inflation, de pénurie, donc nous sommes très vigilants. Bien sûr, nous constatons quelques difficultés, mais aujourd'hui, elles n'ont pas remis en cause notre capacité à livrer les ouvrages dans les dernières parties. La sécurité, elle est essentielle, elle est primordiale. Nos entreprises, ce sont des aventures humaines. Pour réaliser les projets, il faut des femmes et des hommes. Et notre première responsabilité, c'est que chacun d'eux puisse rentrer chez lui le soir en bonne santé. Et donc, on ne peut pas le faire si on ne veille pas à leur sécurité, si chacun d'eux ne veille pas à sa sécurité. Et donc, nous avions cette semaine ce que nous appelons notre City Week. Et le message était, il ne faut pas être un héros, il faut être un exemple. Et donc, ce que nous attendons, c'est que chacun de nos collaborateurs soit un exemple pour lui, pour ses collègues, pour ses enfants. Et l'important pour être un exemple, c'est de travailler comme un professionnel. C'est de travailler comme un professionnel.